Aujourd'hui, qui s'occupe d'aider les jeunes à trouver un travail ? Il y a beaucoup d'acteurs, mais est-ce que les jeunes les connaissent ? Allons voir. Les jeunes sont particulièrement touchés par le manque d'emploi, car les entreprises ne font pas assez confiance aux jeunes, car ils estiment qu'ils ont très peu d'expérience, comparé à des adultes de plus de 30 ans et 35 ans. Je ressens, par rapport aux jeunes que je suis, ils sont déçus du marché de l'emploi. Ils estiment qu'ils ne trouveront jamais un emploi à la suite de leur formation ou de leur cursus universitaire. J'ai fait l'université, et c'est vrai que pendant 6 ans, on est à la fac, c'est très bien, on apprend des choses, mais quand on arrive sur le marché d'emploi, on a très peu d'expérience professionnelle, donc c'est très difficile, à part relationnelle, de trouver quelqu'un qui veut bien nous faire confiance dès le départ. Donc, voilà, moi je pousse les gens à faire des formations, où il y a des stages régulièrement. C'est vrai que les études, c'est assez important. Après, il y a une formule d'études qui, je pense, est la meilleure, c'est l'alternance, parce qu'on continue à faire des études, mais on a aussi un petit peu plus d'expérience au niveau professionnel, on acquiert un petit peu d'expérience, et au niveau des CV, ça fait souvent la différence, avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Donc, je pense que c'est la meilleure formule aujourd'hui, l'alternance. Trouver un emploi aujourd'hui, ça requiert déjà savoir ce qu'on va faire, ce qui n'est pas évident, je pense, pour la plupart des jeunes aujourd'hui. Moi, je suis dans cette situation, je suis demandeur d'emploi depuis trois mois. Jusque-là, j'ai fait pas mal de petits boulots, et ça a été surtout de l'aide relationnelle, on va dire, des gens que je connais, et puis un petit coup de chance. J'ai été aidé par le Pôle emploi un petit peu pour trouver une orientation, chose que je n'ai pas réussi à faire toujours, et voilà. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, et trouver un emploi, quelque chose qui correspond, je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a la mission locale, mais c'est plus dur parce qu'il y a pas mal de demandes. Et voilà, c'est dur. Et maintenant, tu en as déjà cherché ? Non, maintenant, je suis au lycée, je fais un CAP, l'agence de sécurité. Donc, c'est sur deux ans, mais j'étais un an dans la galère. Donc, après, je verrai ce que je fais. Je pense qu'il faudrait mettre en place une pointe sur elle entre l'université et le monde du travail, c'est-à-dire que les entreprises devraient être plus impliquées au sein des universités pour que les jeunes puissent savoir les métiers en rapport avec leur formation. On a entendu les jeunes, leurs expériences, leurs questions, leurs conseils. Maintenant, à vous de réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?